Et on finit dans le Perche-Sartois à Sainte-Gauburge, oui au priori de Sainte-Gauburge pour ne pas le nommer, pour l'écomusée du Perche si vous ne connaissez pas, on va découvrir ça ensemble avec Pierre-Louis Cornillot, bonsoir. Bonsoir. Et Guillaume Collin, bonsoir. Bonsoir. Alors tous les deux vous travaillez donc dans cet écomusée du Perche qui fête ses 50 ans cette année, et notamment le 1er mai, mais avant tout ça, qui se lance pour m'expliquer ce qu'est l'écomusée du Perche ? Oui, alors l'écomusée du Perche c'est l'ancien musée des arts et traditions populaires du Perche, donc l'idée c'est de valoriser, de présenter au public tout ce qui est tradition, le savoir-faire du Perche à travers des stages et puis des animations toute l'année. Alors c'est situé, comme je le disais, au prieré de Sainte-Gauburge, qui était la partie jardin et comment dire, je vais y arriver, et plantation d'une abbaye, c'est ça ? C'est ça. Ça faisait partie de l'abbaye de Sainte-Denis, non ? Alors voilà, en fait le prieré il a été créé en l'an 1006, donc ça remonte à déjà beaucoup d'années. Mais si, c'est un petit peu, ouais, quelques centaines d'années quoi. Et donc l'écomusée du Perche, donc il a été créé en 1972, tout d'abord dans l'église du prieré, et puis donc depuis 1985, il y a un bâtiment réservé aux collections du musée, et donc on a la chance d'être situé justement au niveau du prieré de Sainte-Gauburge, donc pour les visiteurs, ils ont deux sites en un à visiter. Alors ça veut dire quoi, écomusée, c'est qu'on est à la fois dans ce qui se passe vraiment autour de soi, et est-ce qu'il y a la notion d'écologie aussi ? Ouais, alors l'écomusée, à la base, au départ, éco, c'est plutôt pour le peuple, c'est pour les gens, c'est le musée du vivant, c'est le musée pour les gens, donc c'est-à-dire qu'on valorise de territoire pour les gens qui y habitent, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent des alentours. Même s'il y a une notion d'écologie, forcément, même avec nous, on fait beaucoup d'animation environnement, donc c'est sûr que c'est important. Après, il faut savoir aussi que les prierés étaient des lieux de vie dans lesquels on pouvait parler, notamment des terres, des cultures, de l'agriculture en général, et puis bien sûr, le perche, si vous êtes le défenseur de la traduction, enfin, vous présentez, pardon, la culture du perche, forcément, l'agriculture est à sa place. Alors, il y a plein d'animations différentes, on va parler de quelques-unes d'elles, notamment, par exemple, ce dimanche, si vous voulez y aller, le 3 avril, un troc-jardin, j'imagine qu'évidemment, c'est pour faire du troc autour du jardin, comme son nom l'indique. J'ai pas trop pris de risques, ça va ? Alors, juste, donc, ça va être un troc-jardin, c'est ça, donc, si vous voulez, donc, c'est déjà une animation gratuite, ouverte à tout le monde, et en fait, le but, c'est, donc, l'animateur environnement du musée aura déjà préparé des petits plants, des graines ou des petites plantes à troquer, justement, en échange d'autres plantes, où on fait aussi un troc-livre et troc-confiture, d'ailleurs, c'est un petit mélange de tout ça. Et puis, donc, les visiteurs sont invités à apporter, voilà, des petites graines de leur jardin ou des petites plantes à échanger, et puis, ils peuvent repartir en échange, justement, avec des petits trésors ou des fleurs qu'ils n'auraient pas et qu'ils peuvent replanter ensuite chez eux. Alors, c'est une jolie façon de découvrir l'écomusée. Alors, moi, il y a un truc que j'ai trouvé vachement sympa en préparant l'émission, c'est que maintenant, vous théâtralisez un petit peu les visites, notamment avec un moine. Oui, alors, ça va être une visite qui va être lancée le 1er mai, puis ça va avoir lieu pendant toute la saison estivale. Donc, l'idée, c'est de présenter un peu comme une visite guidée, augmentée, si vous voulez, l'écomusée, enfin, le prioré, surtout, par le biais d'un animateur qui va jouer le rôle d'un moine, qui va présenter un petit peu différents bâtiments du musée, puis mettre le public en immersion aussi. Donc, ils pourront découvrir la journée type d'un moine au Moyen-Âge, au prioré de Sainte-Goburge, et voir un petit peu les travaux qu'ils pouvaient faire. Oui, c'est ça, parce qu'on a du mal à se représenter, forcément, depuis le temps, et puis, de là où on est, comment on pouvait vivre à l'époque. Alors, le 1er mai, justement, c'est le lancement, enfin, c'est une grande journée pour vos 50 ans. Il va y avoir des danses, des concerts, enfin, il y a une belle programmation. On fête, alors, le 1er mai, oui, enfin, je tourne en rond. 50 ans du musée. Voilà, c'est ça. Il va y avoir plein de groupes. Pareil, c'est une journée gratuite, on peut s'y rendre en famille, entre amis ? C'est ça, donc voilà. Donc, le 1er mai, une journée gratuite pour fêter les 50 ans de l'écomusée du Perche. Et donc, ça va être une journée avec un marché artisanal, avec une table ronde, également, pour parler, justement, de la création de cet écomusée. Donc, d'ailleurs, on peut lancer un petit appel à témoins. S'il y a des personnes qui veulent venir le 1er mai, parler un petit peu de s'ils ont vécu, justement, la création de l'écomusée, s'ils l'ont connue, justement, à l'époque. Donc, ils sont invités et bienvenus à venir cette journée-là. Comment ça, vous n'y étiez pas ? Moi, j'étais tout, tout, tout petit, mais... Ça permet aussi de demander s'il y a des gens qui ont de la documentation, des cartes postales anciennes ou des photos qu'ils ont prises depuis l'ouverture du musée, puis depuis que les animations sont bien, bien développées. Donc, ça fait un certain patrimoine, beaucoup de richesses qu'on peut récupérer s'il y a des gens qui ont des archives chez eux, quoi. Alors, vous avez bien compris. En plus, LMTV est partenaire de ses 50 ans de l'écomusée du Perche. Si vous avez connu, si vous avez des objets, des traces de vous, de votre famille, de vos enfants, de vos grands-parents, peu importe les 50 dernières années à l'écomusée du Perche, en tout cas au priori de Sainte-Gauburge, vous contactez sur les réseaux par mail ou vous vous déplacez. À l'écomusée du Perche, l'annonce est faite. Donc, j'espère que vous récupérez pas mal d'informations, évidemment, pour faire un petit peu une histoire de ce qui s'est passé, j'imagine, raconter un peu tout ce patrimoine aussi de ce qui s'est passé. 50 ans, voilà. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez créé une histoire dans ce priori, au-delà de sa fonction première. Oui, et puis c'est justement intéressant pour les plus jeunes d'écouter des anciens, on va dire. Justement, découvrir comment c'était avant et puis l'évolution. Parce que, voilà, nous, on contribue à l'histoire de cet écomusée. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment avant ça a été vécu. Et donc, cette journée-là, ça sera justement l'occasion de parler de tout ça. Et puis, il y aura des concerts, il y aura des ateliers aussi. Parce que, toute l'année, à l'écomusée, on fait des ateliers. Donc, on a beaucoup de thèmes sur… Donc, ça peut être l'apiculture, l'environnement, la cuisine. Il y a des soirées-jeux, il y a des animations autour de jeux. Le 17 avril à Pâques, vous pouvez emmener vos enfants chasser les œufs. Voilà, il y a la fête de l'abeille, vous parliez d'apiculture en septembre. Évidemment, les abeilles font partie et très importante dans la nature aujourd'hui. Donc, des concerts, vous disiez, pour partager un petit peu, avoir des moments de convivialité ce 1er mai. Voilà, donc un concert d'ailleurs dans l'église. Donc, c'est un lieu magnifique, l'église du Préhore. Donc, c'est vraiment un concert à ne pas rater. Et puis, donc, des ateliers. Donc, la visite, la première visite du moine théâtralisé. Un marché artisanal et puis d'autres surprises. Une petite exposition également sur les détails architecturaux du Préhore qui ont été pris par un drone. Donc, tout ça, oui, ça sera vraiment à ne pas rater. Bon, alors, quelle est la partie ? Vous, je copie l'idée que je pose, la question que je pose à tous les musiciens et les artistes qui viennent. Le Préhore et toutes ces activités. Vous êtes agent d'accueil et de communication médiateur pour l'autre. Qu'est-ce qui vous fait le plus rêver ? Qu'est-ce que vous préférez de travailler dans cet écomusée, dans ce Préhore ? Qu'est-ce qui vous surprend ? Ou quelle est la particularité que vous appréciez le plus ? C'est vrai qu'on a la chance de travailler dans un cadre vraiment très, très beau qui domine vraiment toute la campagne environnante à Sainte-Goburge, donc au-dessus du village de Saint-Cyr-la-Rosière. Et donc, c'est super intéressant de voir à la fois toutes les animations environnement et puis en même temps que c'est à deux volets qu'il y a aussi des animations plutôt liées au patrimoine, à l'artisanat. Moi, c'est vrai que je suis plus lié à patrimoine artisanat, mais c'est vrai qu'on se complète. Et ça va être l'occasion aussi de découvrir un peu, avec tous ces événements, tout ce qu'on peut faire de différent. Ici, c'est un lieu qui est multiple. Donc, c'est ça qui est très riche et intéressant. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est souvent ce que je dis sur le plateau. Évidemment, quand on va avoir une exposition, quand on va découvrir de l'art, qu'il soit vivant ou des arts plastiques, eh bien, ça parle aussi d'écologie, d'environnement, d'histoire, de comment vivaient les gens avant. Et puis, découvrir notre environnement. Vous allez dans le Perche, vous allez découvrir le Priory de Sainte-Goburge. Je rappelle, c'est l'écomusée du Perche. Ils ont un site internet, vous trouvez plein d'infos. Et puis, si vous vous retrouvez dans vos archives de vieilles photos, vous avez des vieilles anecdotes ou des récentes anecdotes à leur raconter, vous n'hésitez pas à les contacter. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces 50 ans de l'écomusée. Ça sera le 1er mai prochain à l'MTV. Vous en reparlera. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, 19h, pour toute l'actualité culturelle en Sarthe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501